La vieille de l'application La vieille de l'application La vieille de l'application Bonjour et bienvenue Bonjour à tous sur la communauté de la VIRT sur la page Facebook ou sur la chaîne Youtube Dans la vidéo précédente nous avons parlé sur le vCenter et nous avons parlé la différence entre le vCenter Appliance et le vCenter installable Il y a une application qui s'installe sur Windows et nous avons le vCenter Appliance qui est la machine virtuelle une VM qui est téléchargée sur le site VMware Dans cette vidéo nous allons parler sur les composants qui sont installés dans le vCenter Server Donc je vois les composants qui sont installés durant l'installation du vCenter Server dans la vidéo précédente nous allons parler de la base de données où nous avons installé le vCenter Server Appliance ou bien vCenter Server qui est installable qui est une base de données qui est installable par exemple pour vCenter Server installable qui est installable Microsoft SQL Express c'est une base de données 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 open source ou bien il n'y a qu'un environnement plus grand qu'il y a une base de données externe Microsoft c'est une base de données c'est une base de données c'est une base de données c'est un composant très important durant l'installation du vCenter Server c'est une base de données externe c'est un autre composant qui est très important durant l'installation du vCenter Server qui s'appelle Single Synod ou SSO alors c'est un single synod ou bien SSO c'est un serveur qui est installé avec vCenter Server et l'hedef de ce serveur est l'identification c'est une base de données nous avons par exemple une entreprise c'est une base de données c'est une base de données donc imaginons que chaque ville ou chaque branche d'une entreprise ait un datacenter qui ait un vCenter installé ou des machines virtuelles ou des serveurs installés alors nous en tant qu'administrateur qui ait la gestion de l'architecture virtuelle à distance de l'achat des branches de l'entreprise afin de connecter à chaque fois le vCenter de la Medina qui a fait la société nous avons un seul identifiant qui a un nom d'utilisateur et un mot de passe donc SSO c'est un serveur d'identification c'est-à-dire que SSO c'est un serveur d'identification qui a centralisé les utilisateurs qui ont sûrement une infrastructure dans l'installation du vCenter serveur il y a une SSO séparée donc nous demandons les informations sur le vCenter pour connecter à un seul serveur single salon c'est-à-dire le travail ou le hedef de single salon ou obligatoire durant l'installation du vCenter serveur et un autre composant qui a fait durant l'installation du vCenter serveur c'est ce qu'on appelle Inventory Service en anglais il y a un service d'inventaire en français c'est-à-dire Inventory Service qui a fait l'installation qui a été installé dans un serveur donc on va installer sur le même serveur ou bien séparé comme SSO d'ailleurs et qu'on va installer l'inventory service c'est qu'il travaille comme un cache alors c'est quoi un cache ? un cache c'est un espace c'est le disque ou bien la mémoire c'est-à-dire les informations que l'on appelle d'une façon répétitive c'est-à-dire que l'on appelle les informations d'une façon plus rapide c'est-à-dire un exemple concret c'est-à-dire le proxy sur Internet c'est-à-dire un utilisateur d'Internet c'est-à-dire le site de Google c'est-à-dire 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 le proxy c'est-à-dire le site de Google c'est-à-dire la page d'accueil c'est-à-dire une fois ou c'est-à-dire la page localement comme ça c'est-à-dire Google.com ou Google.fr c'est-à-dire la page c'est-à-dire la page c'est-à-dire la page d'une manière répétitive et on espère que 90% des informations des accounts des accounts sur le service C'est-à-dire ce sont des choses qui ont l'idée et ce sont des choses qui ont été modifiées n'est-à-dire ce n'est pas un paramètre qui ont le choix c'est juste pour l'information C'est-à-dire que les informations, comme si on fait une autre base de données, il y a Inventory Services, plus à chaque fois qu'on a donné l'information, et ça risque de prendre du temps qu'on a donné l'Inventory Services. C'est le rôle du CAS. C'est un accès rapide pour les données. Pour l'Inventory Services, c'est-à-dire la configuration de base ou bien l'Inventory Services. Pour l'Inventory Services, c'est-à-dire la gestion quotidienne de l'Inventory Services, c'est-à-dire créer une machine virtuelle, supprimer une machine virtuelle, créer une template, ou bien la gestion des hosts pour donner un nom, une adresse IP, un DNS, un accès directeur. C'est la gestion quotidienne de vis inter-serveurs de tous les administrateurs, le travail qu'on fait chaque jour. Avec la gestion quotidienne de l'Inventory Services, c'est-à-dire la gestion quotidienne des machines virtuelles, des hosts, des networking, du stockage, avec les services distribués. Alors, c'est quoi ces services distribués ? C'est-à-dire qu'on a donné une vidéo précédente à l'HA, High Availability, ou dans le DRS, ou V-Motion. Ce sont des services qui sont intégrés sur vis inter-serveurs. C'est-à-dire qu'on a dit vis inter-serveurs, c'est-à-dire qu'on a ces services. Et ce sont des services qui font la gestion quotidienne de l'infrastructure virtuelle. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a donné une vidéo vidéo, ou plusieurs vidéos, parce que c'est très important, les services distribués, vous aurez exactement à quoi ils servent. Mais, ce que vous devez retenir, c'est que ce sont des services qui font la gestion quotidienne de l'infrastructure. Je peux, maintenant, démarrer les machines virtuelles sur une autre hoste. C'est grâce à ces services-là. Ou bien, pour gérer, par exemple, gérer le workload, ça veut dire gérer la charge sur le serveur, je peux la gérer avec les services distribués. Je vais vous montrer mon détail sur les prochaines vidéos. Sinon, il n'y a pas des services distribués que notre composant qui est installé dans un service inter-server, c'est API. Application Programming Interface. Alors, c'est quoi Application Programming Interface ? C'est l'interface que l'on installe dans un service inter-server, VimWare, la dédiée pour des programmeurs. C'est-à-dire des programmeurs externes. C'est-à-dire que mon hypervisore est la loi OSXI. Et bien sûr, la OSXI est installée sur une hoste. Alors, supposons par exemple, que le host ait besoin de la machine virtuelle. Ça veut dire que j'ai besoin de plus de disques. Alors, ce qu'on propose, c'est que par exemple, le serveur physique, quand on est connecté à une baie de disques externes. Alors, avec la baie de disques, c'est quoi en fait ? C'est un châssis qui a plusieurs disques durs. C'est-à-dire que le serveur physique, c'est-à-dire que les disques durs. Quand on est connecté à un châssis, c'est-à-dire que les disques durs. Alors, c'est-à-dire qu'on a une baie de disques externes, les 4 d'articles escasies ou les 4 d'articles sas ou autres. C'est-à-dire qu'on a un autre constructeur qu'il a construit. C'est-à-dire qu'on a un serveur qui est DL ou HP, ou bien IBM. C'est-à-dire qu'on a une baie de disques externes. C'est-à-dire qu'on a écologiques par exemple. C'est-à-dire qu'on a une baie de disques pour qu'il fonctionne correctement sur USXI. USXI a donné une interface à des constructeurs écologiques. C'est-à-dire qu'on a créé un plugin et qu'on a installé sur mon hypervisor pour la gestion du stockage externe. C'est-à-dire que c'est une interface pour ce qu'on appelle en anglais The Third Party. C'est-à-dire des partenaires. Ils ont développé des applications. Ils ont développé des applications sur USXI. Ils ont développé le matériel de dialogue correctement. Ou pas forcément le matériel qui est le matériel des entreprises liquidées ou la sauvegarde des machines virtuelles. Ils ont développé des entreprises qui ont besoin d'une interface. Ils ont développé la solution de sauvegarde de dialogue correctement sur USXI. C'est-à-dire qu'une interface de développement pour les partenaires. On va créer un autre composant. C'est-à-dire qu'il y a un serveur très important durant l'installation de vCenter Server. Il y a un serveur web qui est installé à vCenter Server. Et le rôle est-à-dire qu'il y a un serveur qui est connecté à vCenter Server via un browser, via un navigateur Internet. C'est-à-dire qu'on trouve avec l'adresse IP, le vCenter Server et le numéro de port. On trouve Firefox depuis n'importe quelle machine. C'est-à-dire qu'il y a un serveur web qui est installé à vCenter Server grâce à une page Internet. C'est-à-dire qu'il y a différents composants de vCenter Server. qui est-à-dire qu'il y a un serveur web qui est installé à vCenter Server. C'est-à-dire qu'il y a un serveur web qui est installé à vCenter Server. Après, il y a un serveur web qui est installé à vCenter Server. Pour que vous ayez l'idée un petit peu claire sur chaque composant. Comme ça, on ira dans l'installation de vCenter Server, ADIG, Comtex, Chouïa, Ouadah ou Basset. J'espère que nous sommes tous les jours de cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions, laissez-à-dire que vous pouvez les poster sur notre page. Et merci pour votre attention. Salam.